... Les bâtiments que vous voyez autour de moi sont ceux du Getty Center de Los Angeles qui a ouvert ses portes il y a un peu moins d'un an. Édifié sur les collines du quartier de Brentwood par l'architecte américain Richard Meyer, il prend la place du musée Jean-Paul Getty de Malibu fermé pour rénovation. Ce nouvel ensemble comprend 5 bâtiments principaux reliés entre eux par des passerelles et des jardins. Jean-Paul Getty, qui est mort en 1976, était un mania du pétrole et un collectionneur fanatique qui, à sa mort, a laissé à ses héritiers un milliard de dollars pour acheter des oeuvres d'art. Un personnage à la Hearst ou à la Hughes, captivé par l'art européen et notamment par les antiquités gréco-latines qui, à elle seule, emplissent un volume entier du catalogue raisonné en 7 tomes de la collection qui paraît en français aux éditions Thames & Hudson. L'ensemble, très aéré et très apaisant, fait songer à un Louvre privé et moderne. On passe ainsi devant des enluminures médiévales, antiphonaires, psautiers, livres d'heures de Würzburg, de Bologne ou de Bruges, devant des toiles de Monet, de Van Gogh, de Renoir, devant des dessins de Titien, de Kranach ou de Raphaël, mais aussi devant des vases de sèvres, des vers sculptés de Murano ou des tapisseries de Beauvais. Sans oublier le jardin conçu par Robert Irwin, étourdissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501